« Sans elle, nous ne pourrions pas en boire. Sans elle, nous ne pourrions pas le respirer. Sans elle, nous pourrions en mourir. Sans elle, de telles catastrophes seraient plus graves encore. Sans elle, nous ne serions pas là pour en parler. » Je suis, je suis, je suis ! Julien s'écrit dans le titre « Je suis, je suis, la biodiversité ». À travers tout ce qu'elle nous apporte, la biodiversité est d'une importance fondamentale pour notre survie. On ne s'en rend pas compte tous les jours, car nous sommes de plus en plus déconnectés de la vie réelle, mais nous sommes dépendants de la biodiversité. Et rappelons-le, juste au cas où, nous sommes la biodiversité. Enfin, une toute petite partie, mais qui prend quand même beaucoup de place. Tellement de place que nos activités sont la cause d'une crise de la biodiversité, un problème dont on parle encore trop peu, mais qui s'avère être tout aussi inquiétant que le changement climatique. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de biodiversité ? Quand on pense à la biodiversité, on a souvent en tête des espèces animales emblématiques. L'ours, le loup, l'aigle, le cheval, l'éléphant, le chat, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il existe aussi des espèces bizarres, moches, des espèces végétales, beaucoup d'espèces qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ou encore, des espèces franchement désagréables. Quoi ? Moi ? Alors maintenant tu me considères comme une espèce. Donc en fait, le seul moment où tu nous considères comme vivant, c'est pour faire une vanne. Et je te rappelle que tu vas avoir du mal à voir des virus avec une loupe. Aïe, ça c'est une espèce désagréable, c'est ça le moustique. Mais c'est quoi une espèce au juste ? Et bien le concept d'espèce n'est pas si facile à appréhender. C'est un concept flou dont il existe un tas de définitions plus ou moins différentes. Nous autres humains, on aime bien mettre les individus dans des cases. Ça nous permet de mieux les comprendre, d'avoir une meilleure idée de ce qu'ils peuvent nous apporter, ou au contraire, le danger qu'ils peuvent constituer. Si vous vous faites piquer par un moustique, vous avez besoin de savoir si c'est un moustique tigre ou pas. Parce qu'il y en a un qui transmet potentiellement le chikungunya ou d'autres trucs. Alors qu'avec les moustiques européens, classiques, ça va juste vous démanger un peu, met un coup d'apaisil et on n'en parle plus. Une première façon de reconnaître si deux organismes appartiennent à une même espèce, c'est de voir si elles se ressemblent. Ça marche très bien quand on compare la baleine bleue avec la fourmi, mais beaucoup moins quand on compare deux des 17 000 espèces de fourmi qui existent. Et selon vous, est-ce que ces deux oiseaux font partie de la même espèce ? Et ces deux papillons ? La réponse est non dans le premier cas et oui dans le second. Pas évident, hein ? En plus, la ressemblance n'est pas forcément un critère important. Ce qui compte surtout, c'est de voir quelles capacités ils peuvent avoir, mais aussi de retracer leur histoire évolutive. On a un autre critère à notre disposition pour savoir si des individus appartiennent à la même espèce. En 1942, Ernest Mayer introduit le concept biologique. Deux individus appartiennent à la même espèce s'ils sont capables de se reproduire entre eux et donner une descendance qui sera elle-même fertile. Si ce n'est pas le cas, alors il ne s'agit pas de la même espèce. Par exemple, le mulet qui est engendré par un âne et une jument n'est quasiment pas fertile. Impossible pour le mulet de maintenir une population dans le temps. L'âne et la jument ne sont donc pas de la même espèce. Ok, ce concept ne marche pas hyper bien pour moi. C'est pas que j'ai pas envie de tricoter, mais... T'inquiète pas, ça non plus, effectivement, ça ne marche pas à tous les coups. Ce gros lard, par exemple, est issu de l'hybridation entre un ours blanc et un grizzly. Et il est tout à fait fertile. Pourtant, ils ne sont pas de la même espèce. Oui, un peu comme le moustique et le tigre. Et dans le règne végétal, c'est encore plus la foire. Il y a énormément d'hybridations possibles. C'est pas pour autant qu'on considère que le blé et le seigle sont de la même espèce. Et comme tu le disais, ce critère ne s'applique pas au virus ni aux bactéries. Bah oui, les bactéries ne font pas crac-crac. Alors pas au sens où tu l'entends, mais si quand même. Les bactéries sont capables de s'échanger du matériel génétique. C'est ce qu'on appelle la conjugaison. Elles ont un pilier qui leur permet de se connecter à d'autres bactéries et de leur transmettre une partie de leur matériel génétique. Et elles peuvent le faire entre espèces différentes. Le critère ne marche donc pas non plus dans ce cas. Pour savoir si deux bactéries appartiennent à la même espèce, on est obligé de s'intéresser à leur ADN, à leur forme, à leur mode de croissance, etc. Et de voir si elles sont suffisamment proches. Ce critère ne marche pas non plus pour les fossiles. Pas facile d'observer le comportement d'accouplement d'un squelette conservé dans la roche. Il n'existe donc pas de règle unique qui vous dira toujours si deux organismes doivent appartenir à la même espèce. Donc les spécialistes utilisent des règles différentes selon les situations. C'est un peu comme un jeu de cartes. En fonction de ce qu'il y a sur le tapis, on ne joue pas la même chose. Ce n'est pas plutôt comme le Uno ? Chacun joue avec ses règles ? Des fois, on peut additionner les plus quatre, des fois pas. Ça dépend surtout si ça t'arrange. Non, non, les règles sont bien établies. Mais c'est vrai que le concept d'espèce est un peu bancal. Parce qu'il n'est pas biologique. Il est conceptuel. Nous, on a envie de ranger les êtres vivants dans des cases. C'est plus facile pour les comparer. C'est plus facile pour les mémoriser. C'est plus facile pour comprendre comment ils sont interconnectés. Mais l'évolution, ça ne marche pas de façon aussi simple. Tous les êtres vivants sur Terre proviennent d'un être vivant de base qui aurait vécu il y a 3,3 à 3,8 milliards d'années. The Last Universal Common Ancestor. Aussi appelé Luca. Ah oui, Luca, c'est le premier être vivant en fait. Non, c'est le dernier ancêtre commun de toutes les espèces présentes sur Terre aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres formes de vie avant et en même temps que Luca. En fait, c'est notre ancêtre commun à tous les deux finalement. Enfin non, c'est vrai que toi t'es un virus, ça compte toujours pas. Mais mon ancêtre commun avec une bactérie quelconque, c'est Luca. Je serais curieux de voir à quoi il ressemble ton ancêtre commun avec une bactérie. Luca a donc donné naissance à des individus qui ont donné naissance à d'autres individus, qui ont donné naissance à d'autres individus, etc, etc. Au cours du temps, ces individus sont devenus un petit peu différents, puis encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment différents pour qu'on puisse les classer dans une case avec un nom spécifique. C'est ce qu'on appelle une espèce. Puis ces espèces ont donné naissance à d'autres individus, qui ont donné naissance à d'autres individus, etc, etc. Au cours du temps, ces individus sont devenus un petit peu différents, puis encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment différents pour qu'on les considère comme des espèces différentes. Le processus a continué depuis ce temps pour donner les espèces qu'on connaît actuellement. Les extrémités de l'arbre du vivant correspondent aux espèces qui existent actuellement. Ici, par exemple, c'est nous. Ça paraît simple, ça ne l'est pas du tout. L'évolution est un phénomène progressif et dynamique. Les boîtes que nous lui imposons ne sont qu'un outil pour nous permettre de mieux appréhender le vivant. Cette progressivité peut être mise en évidence par certains cas concrets d'espèces dites en nano. En Californie, il existait autrefois une population de salamandres unique au nord. Au fur et à mesure de son expansion vers le sud, la population s'est divisée vers l'ouest et vers l'est, formant deux groupes différents. Les différentes sous-populations sont capables de se reproduire et de donner des hybrides. Ceci dit, les hybrides sont souvent moins bien camouflés, plus vulnérables aux prédateurs et ont du mal à trouver un partenaire. Les différentes populations ne fusionnent donc pas complètement. Au sud, les deux populations qui ont évolué du côté ouest et est coexistent. Elles ferment le cercle, mais elles sont incapables de se reproduire. Elles sont aussi distinctes que s'il s'agissait de deux espèces différentes. Toutes les populations sont capables de se reproduire de proche en proche. Le matériel génétique peut se déplacer, mais pas aux extrémités. Encore une fois, la définition que j'ai donnée précédemment ne fonctionne pas ici. Puisque l'évolution est progressive, comme on vient de le voir, cela implique qu'il existe une diversité au sein des espèces. C'est la biodiversité génétique. La nature aime créer de la biodiversité. Enfin, je ne sais pas si elle aime, mais en tout cas c'est ce qu'elle fait. A travers des mutations génétiques aléatoires, ou des mélanges de matériel génétique, chez nous c'est ce qu'on appelle la reproduction, la nature construit une infinité d'individus absolument uniques. Et cette diversité génétique est hyper importante, car elle donne beaucoup plus de chances de survie aux espèces. Et ce, quelle que soit la perturbation. C'est ce qu'on appelle la résilience. Prenons par exemple cette espèce qui possède une grande diversité génétique. Certains individus sont plutôt résistants à la chaleur. D'autres sont plutôt résistants à de grandes quantités d'eau. D'autres encore sont plutôt résistants à un manque d'eau. En cas d'épisode de chaleur très important, la population résistante va pouvoir mieux résister que les autres. Elle va survivre, et l'espèce continue d'exister et de se diversifier. A moins bien sûr que la perturbation soit beaucoup trop sévère. Hashtag changement climatique brutal. Prenons maintenant une population qui possède une faible diversité génétique. Mettons que les individus soient tous assez résistants à la chaleur. En cas de forte chaleur, les individus vont bien résister. Super ! Par contre, s'il s'agit d'une autre perturbation, par exemple une sécheresse, alors tous les individus seront menacés, et l'espèce par la même occasion. Ah, c'est pour ça que votre agriculture est hyper fragile, et que vous blindez de pesticides. Exact, elle abrite une très faible biodiversité. Les plantes sont même très souvent des clones. Si une maladie touche un seul d'entre eux, toute la culture va être touchée. Aucun ne sera résistant, puisque ce sont tous les mêmes. Il reste un troisième niveau de biodiversité. La biodiversité des écosystèmes. Un écosystème se compose d'un ensemble d'organismes vivants, la biocénose, et de son environnement non-vivant. De l'eau, des nutriments, des minéraux, une certaine exposition au soleil, c'est ce qu'on appelle le biotope. La forêt tropicale, le désert, les récifs coralliens, la toundra par exemple, ne sont pas des écosystèmes. Ce sont des biomes, mais la définition est proche. Les écosystèmes sont considérés à une échelle plus petite. Ce sont des parties de biomes, mais il peut y avoir des confusions entre les termes. Après, à mon avis, ce n'est pas complètement faux de parler d'écosystème quand on parle de biome. C'est juste un écosystème géant, finalement. Bref. Au sein des écosystèmes, tous les individus, animaux, végétaux, bactéries, champignons interagissent les uns avec les autres, mais aussi avec la partie non-vivante de l'environnement. Ils s'échangent de l'énergie, des nutriments, ils se mangent les uns les autres, bref, ils sont liés ensemble d'une façon ou d'une autre. Mais que se passerait-il si un élément de ce réseau venait à disparaître ? La biodiversité, c'est un peu comme cette tour de Jenga. On peut enlever une brique, ça va, puis une autre, et peut-être encore une autre, mais au bout d'un moment, tout s'écroule. Et que se passerait-il si une nouvelle espèce venait à apparaître ? Quelles sont les actions de l'humain au sein de ces écosystèmes ? Y a-t-il des espèces dans cet écosystème qui sont plus importantes que d'autres ? Des espèces qui, si elles venaient à disparaître, feraient perdre des fonctions majeures de l'écosystème ? Ou au contraire, des espèces dont les fonctions pourraient être compensées par d'autres ? Répondre à ces questions, c'est précisément le travail des écologues, comprendre les interactions au sein des écosystèmes, voir les quantifier, et prévoir comment une perturbation pourrait affecter les fonctions de ces écosystèmes. Et justement, il y a bien dans ces réseaux des espèces qui ont une importance majeure par rapport à leur abondance. C'est ce qu'on appelle des Keystone Species. En français, des espèces clés de voûte. Et lorsqu'il s'agit de ces espèces, un petit changement peut avoir des conséquences inattendues. Prenons l'exemple du parc national du Yellowstone aux Etats-Unis. Avant leur réintroduction en 1995, cela faisait 70 ans que les loups avaient totalement disparu du Yellowstone, à cause notamment de leur chasse. En l'absence de prédateurs, le nombre de Wapiti n'avait cessé d'augmenter malgré les tentatives de régulation par l'homme. En conséquence, les pâturages avaient été grignotés petit à petit, laissant peu de place à la végétation. Que s'est-il passé lorsque les loups ont été réintroduits ? Dans un premier temps, les peupliers faux-tremble se sont massivement développés. C'est le nom de l'arbre. Moi non plus, je ne connaissais pas. Le lien paraît simple. Les loups mangent les Wapiti, et donc les Wapiti mangent moins de peupliers. Il y a donc plus de peupliers. Certes, il y a un peu de ça, mais les études montrent que la réintroduction du loup a en fait surtout eu des effets sur le comportement des Wapiti pour la recherche de nourriture. Ont-ils tout simplement fui le territoire des loups ? Pas vraiment. Mais ils ont tout de même évité certaines zones comme celles où ils étaient plus facilement repérables ou qui permettaient aux loups de les approcher sans se faire repérer. Comme ces fameuses zones où il y a des peupliers faux-tremble. D'une façon générale, la végétation a repris le dessus. Dans certains endroits, la taille des arbres a quintuplé en seulement 6 ans. Des forêts se sont développées. Des oiseaux ont commencé à s'y installer. De même que des castors. Les castors sont des ingénieurs de l'écosystème. Ils construisent des niches pour d'autres espèces et des barrages dans les rivières où peuvent vivre des loutres, des amphibiens ou encore des reptiles. Les loups ont aussi tué des coyotes et permis l'augmentation de petits rongeurs, lapins et souris. Et donc, les faucons sont arrivés et ainsi de suite. Les arbres ont stabilisé les rives, l'érosion des sols a diminué et par conséquent, le flux des rivières a augmenté. Voilà comment les loups, malgré leur faible nombre, ont transformé l'écosystème du parc du Yellowstone. Comme quoi, ce n'est pas toujours la brique d'en bas qui est la plus importante. Ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple relativement simple, c'est que tout est lié et qu'une petite perturbation du système peut avoir de larges conséquences. Alors, imaginez si la perturbation est immense. Hashtag changement climatique brutal. Je pose la question, même si j'ai une petite idée de la réponse. Ces écosystèmes, ils sont si importants que ça ? Vous connaissez peut-être l'IPBES, Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Le nom est pénible, mais en gros, c'est l'équivalent du GEC pour la biodiversité. Il a été créé en 2012 et un premier rapport est sorti en 2019. Même si « services écosystémiques » est utilisé dans le nom de l'organisme, l'IPBES préfère le terme « contribution de la nature aux populations » d'après la traduction officielle. C'est un terme qu'il juge plus direct et clair pour rendre compte de ce que le vivant nous apporte. Alors, allongez-vous bien sur votre canapé, on va faire une petite liste de ce que le vivant nous apporte et ça risque d'être assez long. Tant que nous serons incapables de faire la photosynthèse et d'absorber l'azote de l'air, il nous faudra manger. Tout ce qu'on mange, les hamburgers, le rôti de porc, les petits pois, le blé, les champignons, le saucisson, c'est de la matière organique. C'est de la biodiversité. Donc, ça fait déjà une bonne raison de s'en préoccuper. Si on reste sur la nourriture, parce que je sais que ça vous intéresse, on mange pas mal de plantes à fleurs qui sont fixées au sol et qui peuvent pas facilement faire crac-crac. Mais ça tombe bien, les pollinisateurs, les abeilles, les oiseaux, sont justement là pour transporter les pollens. Ce serait quand même dommage d'avoir à le faire nous-mêmes, pour nos cultures. Les pollinisateurs contribuent au moins en partie à la reproduction de près de 90% des plantes sauvages à fleurs, mais aussi à 35% du volume de production agricole mondiale. On estime que 5 à 8% de la production agricole mondiale est directement attribuable à la pollinisation animale, soit entre 235 et 577 milliards de dollars. Rien que ça. La biodiversité nous permet aussi de respirer. Grâce à la photosynthèse, le phytoplancton dans les océans nous assure une quantité importante d'oxygène dans l'air. En même temps, le phytoplancton et la végétation en général absorbent le CO2 qu'on rejette en respirant. Et surtout celui qu'on émet en brûlant des ressources fossiles. Le CO2 qui va dans les plantes, c'est ce qu'il n'y a pas dans l'atmosphère et c'est tant mieux. Les arbres dans les villes peuvent capter des polluants dangereux pour la santé humaine, comme l'ozone ou les particules fines. Attention quand même, certains arbres produisent des précurseurs d'ozone, donc il ne faut pas mettre n'importe quels arbres dans les villes. Les arbres filtrent l'air, certains écosystèmes filtrent l'eau. La végétation, les sols et les microbes filtrent l'eau de ces contaminants en les piégeant physiquement ou en les transformant biochimiquement. La végétation est également une super protection contre les dangers et catastrophes naturelles. Les arbres limitent les chutes de pierres ou les avalanches et les mangroves adoucissent les vagues des tsunamis. La biodiversité peut aussi servir comme énergie, avec les biocarburants. Et l'ipébeste ne compte pas ça, mais techniquement, le pétrole et le charbon, ce sont quand même des végétaux à la base. Le vivant est aussi une formidable source d'inspiration. En médecine, on est à peu près incapable de produire des médicaments sans copier au moins un peu ce que le vivant fait naturellement. La pénicilline, premier antibiotique découvert en 1928 par Alexander Fleming, est une toxine issue d'une souche de champignons. L'acide acétylsalicylique, l'aspirine, est présente dans l'écorce de Saul. La palytoxine des coraux, qui leur sert à tuer leur proie, sont en test dans le cancer du cerveau. D'ailleurs, 70% des anticancéreux sont naturels ou inspirés de la nature. C'est aussi une inspiration pour de nouvelles technologies. En 1941, Georges de Mestral a l'idée de créer un système de fixation autogrippant, le velcro, inspiré des fleurs de la bardane, difficile à retirer des vêtements où elles se sont accrochées. Des nageoires de baleines ont inspiré le dessin de pales d'éoliennes. Celles du requin ont permis la conception de combinaisons de natation tellement efficaces que de nombreux records sont tombés. Les ailes des oiseaux ont bien sûr inspiré celles des avions. Et la liste continue. Nous sommes aussi dépendants de la biodiversité pour notre digestion. Aucun animal n'en serait capable sans un intestin rempli de micro-organismes qui constitue le microbiote. Nous avons plus de bactéries dans notre corps que nous n'avons de cellules avec notre propre ADN. Chacun de nous est en quelque sorte un écosystème. La biodiversité est aussi liée à de nombreux loisirs. Randonnées, chasse, pêche, plongée, observation d'oiseaux, on aime contempler les animaux sauvages, on aime la compagnie des animaux domestiques. Pour certains, les êtres vivants sont même des êtres sacrés. C'est aussi une source de matériel comme le bois, le papier, la cire, la... Je te coupe, mais je crois que c'est bon, on a compris. Juste le service de la bouffe, c'était déjà pas mal. Donc ouais, la biodiversité nous apporte énormément. Mais là, tu sembles oublier quelque chose, non ? Euh, non, je vois pas. Ah, ah, les virus ! Non, tu ne fais toujours pas partie de la biodiversité. Mais effectivement, la biodiversité n'a pas que des bons côtés. Les chauves-souris, les moustiques, les singes, entre autres, véhiculent des maladies. La pandémie de Covid-19 en est un bon exemple, mais il faut bien voir que la plupart des maladies émergentes sont des zoonoses. Des maladies transmises par l'animal. L'homme peut également subir des attaques d'animaux sauvages, de même que son bétail. Des ravageurs peuvent décimer les cultures et conduire à des famines. Les fientes de pigeons peuvent dégrader les infrastructures, de même que les termites. Mais bon, il est clair que les bénéfices qu'on tire de la biodive surpassent très largement les problèmes qu'elles causent. J'adore, je parle toujours comme si on n'en faisait pas partie, mais vous avez compris. On a donc tout intérêt à la préserver. Et pourtant, nos modes de vie seraient à l'origine de la sixième extinction de masse de la biodiversité. La Terre s'est formée il y a plus de 4,5 milliards d'années. Les premières formes de vie seraient apparues il y a environ 4 milliards d'années. Il a fallu des centaines de millions d'années pour que la vie se complexifie et voit apparaître les premières cellules. Puis Lucas, dont on a parlé plus tôt, les premiers eucaryotes, cellules comportant un noyau, et les premiers animaux, des éponges, il y a 810 millions d'années. Jusqu'à la fin du protérosoïque, la vie est presque exclusivement marine. Il y a près de 500 millions d'années, des plantes, puis des animaux vont sortir des océans pour conquérir les continents. L'homo sapiens, lui, vient juste d'arriver, il y a quelque 300 000 ans. Nous savons désormais que depuis 550 millions d'années, la Terre a connu cinq grandes crises majeures d'extinction d'espèces. La plus connue est celle du Crétacée paléogène, il y a 66 millions d'années, qui a vu la disparition des dinosaures. Mais la plus massive, et de loin, est celle du Permientrias, qui a vu disparaître 81% de la vie marine et 70% des espèces terrestres. Leurs causes sont diverses, changements climatiques, volcanismes, chutes de météorites, mais à l'évidence, c'est une combinaison de ces causes qui est à l'origine de ces crises. Depuis plusieurs années, certains scientifiques alertent avec de plus en plus d'inquiétude, nous serions au début d'une sixième extinction de masse de la biodiversité, et cette fois, la cause ne serait pas naturelle. Elle serait due à une espèce en particulier, Homo sapiens. Du coup, elle est naturelle. A l'évidence, l'être humain a un énorme impact sur son environnement, à tel point que des scientifiques ont proposé qu'on lui consacre une ère géologique, l'anthropocène. On ne sait pas trop si cette période devrait débuter quand on a chassé massivement la mégaphaune, quand on a commencé l'agriculture, ou quand on a commencé à utiliser des ressources fossiles. Toujours est-il que nous modifions notre environnement de façon suffisamment importante pour observer une chute brutale de la biodiversité, entre autres. Pourtant, en termes de biomasse, l'être humain ne représente pas grand-chose. Cette forme représente la somme de tous les atomes de carbone qui composent l'espèce humaine. C'est presque dix fois plus que tous les autres mammifères sauvages réunis. Notre bétail, par contre, représente près de deux fois plus de masse de carbone que nous. Mais si l'on compare au reste de tous les animaux, nous ne représentons finalement qu'une petite partie. Oui, enfin, pour une espèce unique, c'est déjà pas mal, je trouve. Tu compares une seule espèce à des familles entières, là. Oui, c'est pas faux. Mais par rapport à l'immensité du vivant, notre espèce représente quand même qu'une toute petite partie. D'autant que les animaux ne représentent eux-mêmes qu'une portion infime de la biomasse. Ce sont surtout les plantes qui occupent la grande majorité de la biomasse. Mais les autres groupes sont tous plus abondants que les animaux. Champignons, protistes, bactéries et archées. Ah, mais il y a aussi les virus. Non mais sérieux, on représente trois fois plus que tous les humains réunis ? Bah c'est dingue ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que par rapport à l'immensité du vivant, vous n'êtes pas si massif. Comme quoi, c'est pas un problème de surpopulation. Mais c'est notre manière d'habiter l'espace, l'enjeu. Enfin moi, ça ne me dérange pas. La biodiversité de mon espèce se porte plutôt bien. Mais elles en sont où, les autres espèces ? Sur ce graphe de l'IPBES, on a un aperçu du pourcentage d'espèces menacées dans différentes catégories. En vert, des espèces non menacées. En rouge-orange, des espèces menacées. En gris, des espèces pour lesquelles on n'a pas suffisamment d'informations. Et en violet, les espèces éteintes à l'état sauvage. Comme on peut le voir ici, de nombreuses espèces sont menacées. 15% des espèces d'oiseaux, 20% des reptiles, 25% des mammifères. Non mais ce qui nous intéresse surtout, c'est combien de ces foutues moustiques sont menacées ? J'en peux plus moi ! En moyenne, 25% des espèces appartenant aux groupes d'animaux et de végétaux évalués sont menacées. Si on extrapole, ça représente 1 million d'espèces. Et beaucoup risquent de disparaître dans les décennies à venir. Non mais attends, il n'y a quasiment pas d'espèces éteintes en fait. Il y a juste des cicadales là, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est tout. Ce ne serait pas un peu surcoté ta sixième extinction de masse là ? Je te rappelle que les extinctions de masse, c'est 75% de disparition des espèces quoi. Alors non, il n'y a pas que les cicadales qui disparaissent. Mais c'est vrai qu'il y a globalement très peu d'espèces disparues. Si on zoome comme des barbares, on peut voir par exemple que des espèces de mammifères sont éteintes à l'état sauvage. Mais passons sur un autre graphique qui est beaucoup plus parlant lorsqu'il s'agit de parler d'espèces disparues. Ici, on a le pourcentage d'espèces disparues depuis l'année 1500. Chez les mammifères, par exemple, on a près de 2% d'espèces disparues en 500 ans. Et c'est complètement anormal. Bon, il y a des espèces qui s'éteignent, il y a d'autres qui apparaissent. Ça a toujours été comme ça, non ? Alors oui, mais là, on peut voir en gris un taux d'extinction considéré comme normal et qui peut être effectivement compensé par l'apparition de nouvelles espèces. Mais tu vois bien qu'on est largement au-dessus de ça. Tout à l'heure, tu me disais qu'une extinction de masse, c'était au moins une extinction de 75% des espèces. Ok, mais certainement pas sur 500 ans, plutôt sur des millions d'années. Si on regarde la vitesse à laquelle on perd actuellement des espèces, ce sont des dizaines, voire des centaines de fois plus élevées que la moyenne des dix derniers millions d'années. Bon alors, attention, quand même, c'est un peu difficile de comparer les vitesses instantanées actuelles à des vitesses sur plusieurs millions d'années du passé. Mais quand même, les chiffres sont tellement démesurés qu'on a de bonnes raisons d'être inquiet. Et pour la biodiversité génétique ? Tu as raison, c'est tout aussi important. Je vois que tu as bien suivi le déroulement de la vidéo. Concernant l'abondance des individus, la biodiversité génétique donc, les estimations ne sont pas plus rassurantes. On peut voir ici une carte de ces diminutions d'abondance pour les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. La tendance est toujours la même, l'abondance des individus diminue. Moins d'espèces et moins d'individus parmi ces espèces, forcément, les écosystèmes sont affectés. Au total, l'IPBES estime que 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative. 66% des océans subissent des incidences cumulatives de plus en plus importantes et plus de 85% de la surface des zones humides ont disparu. Sur ce graphique, on peut néanmoins voir que les écosystèmes, ou plutôt les biomes, ne sont pas tous affectés de la même manière. Sur la gauche, on voit l'abondance des individus et à droite, la diversité des espèces. Alors que la toundra est peu affectée, les prairies tempérées connaissent une diminution dramatique de leur biodiversité génétique et spécifique. On arrive donc au bout de la chaîne. Puisque les écosystèmes sont dégradés, leur fonction également. L'IPBES classe les contributions de la nature aux populations en 18 catégories. Je n'ai pas nommé ces catégories, mais tout à l'heure, j'ai presque donné un exemple pour chacune d'entre elles. Et sur ces 18 catégories, presque 14 ont décliné depuis 1970. C'est dire à quel point nos activités dégradent la biodiversité et les fonctions associées. D'ailleurs, parmi les 9 frontières planétaires dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la biodiversité fait partie de celles dont la frontière est largement dépassée. On en reparlera bientôt. En attendant, si vous êtes intéressé par une conférence sur les enjeux environnementaux, vous trouverez mon mail en description. Alors tu disais qu'Homo sapiens c'était la cause de cette crise. C'est le fameux hashtag changement climatique brutal, je suppose. Pas majoritairement. Il y a 5 causes majeures de perte de biodiversité. L'ordre d'importance des causes varie selon s'il s'agit d'un écosystème terrestre, d'eau douce ou marin. Mais le changement climatique induit par l'homme n'est pas la cause la plus importante. En tout cas, pour le moment. Une première pression qu'exerce l'homme sur la biodiversité est le changement d'utilisation des terres. C'est un problème qui concerne en particulier les tropiques qui abritent les plus hauts niveaux de biodiversité de la planète. En gros, on déforeste pour mettre autre chose à la place et donc on détruit les habitats de cette biodiversité. On peut penser en particulier à la déforestation en Amérique latine pour l'élevage de bétail ou les plantations de palmiers à huile en Asie du Sud-Est. Bah ouais, je vais faire comment moi si j'ai plus d'arbres ? Bah c'est trop la merde là ! Bah tu fais comme moi ? Tu sors de chez toi, tu vas mordre les humains, tu leur refiles un virus bien dégueulasse ? Et peut-être qu'au final ils vont finir par comprendre ? Qui sait ? Ils sont peut-être pas si cons que ça ? Pour la biodiversité marine, la pression la plus importante est liée à l'exploitation directe des animaux et en particulier des poissons. En 2015, 33% des stocks de poissons faisaient l'objet d'une surpêche, 60% étaient exploités au niveau durable maximum et 7% à peine étaient sous-exploités. Bah oui, si vous me mangez plus que j'ai fait croc-croc, je vais pas pouvoir me renouveler assez vite. Vous pouvez plus me manger si je suis pas là. C'est n'importe quoi votre truc. Le changement climatique arrive en troisième position. Augmentation de la température, augmentation des événements extrêmes, augmentation du niveau des mers, acidification des océans, autant de causes qui font galérer la biodiversité. Le vivant est capable de s'adapter à des changements importants mais là, ça va beaucoup trop vite. Pour l'instant, le changement climatique n'est pas la cause la plus importante mais il y a des chances que ça le devienne dans le futur. Et rappelons-le, les précédentes crises biologiques majeures ont toutes été liées à un changement climatique brutal. Quatrième cause, la pollution. Dans l'atmosphère d'abord, avec des émissions de particules fines, d'oxyde nitreux, de dioxyde de sulfure, de mercure, de nitrogène. Des trucs qui ne sont pas bons pour notre santé mais qui ne sont pas bons non plus pour la santé d'autres êtres vivants. Le bruit aussi peut être considéré comme une pollution et affecte un certain nombre d'animaux. Nos eaux sont également polluées. 60% de la population dans les pays en développement n'ont pas accès à des infrastructures de traitement des eaux. On peut y trouver des bactéries fécales, des polluants organiques, des métaux lourds, des résidus pharmaceutiques comme des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des contraceptifs ou encore des anti-épileptiques. Et ne faites pas les malins parce que c'est aussi le cas chez nous. Moins sûrement mais c'est quand même le cas. On a aussi des pollutions comme le plastique qui s'accumulent dans les océans à des vitesses alarmantes. Chaque année, entre 1 et 2,5 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. En 2014, il y avait 5 fois plus de poissons que de plastique dans l'océan. Je refais, il n'y avait que 5 fois plus de poissons que de plastique dans l'océan. Et les océans continuent à en accumuler. Du plastique, pas des poissons. Et puis, il y a tous les microplastiques qui affectent au moins 86% des tortues marines, 44% des oiseaux de mer, 43% des mammifères marins. Je ne peux plus respirer. C'est une torture. Ça peut d'ailleurs nous affecter directement quand on mange des poissons. Par exemple, sur un marché californien, 25% des poissons vendus pour l'alimentation humaine contenaient des microplastiques. Dernière cause, les espèces invasives. Oui, mais on ne parle toujours pas de toi. Enfin, pas directement. Ce sont des espèces qui sont transportées par l'homme, par bateau, par avion ou autre et qui vont coloniser de nouveaux écosystèmes, entrer en compétition avec les autres organismes et qui peuvent parfois les supplanter. C'est à ce moment-là qu'on parle d'espèces invasives. Ces espèces invasives peuvent donc faire disparaître d'autres espèces. Par exemple, l'écureuil gris au dépend du roux en Angleterre. Ils peuvent ravager des cultures comme la pyrale du buis ou même véhiculer des virus comme le moustique-tigre avec son chikungunya ou le rat noir avec la peste. Dans cette vidéo, je ne vais pas développer la partie des solutions. Mais il y en a quand même une qui saute aux yeux quand on regarde le graphique des causes de perte de biodiversité. Et on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. C'est de manger moins de nourriture animale. Si on regarde la première cause de perte de biodiversité marine, c'est l'exploitation des ressources. C'est la surpêche. Donc la consommation de poissons exerce une très forte pression sur les écosystèmes marins. La cause majeure de diminution de la biodiversité terrestre, c'est la destruction des habitats. Très souvent, pour gagner de la place, on déforeste pour mettre des champs ou des pâturages. 80 à 90% de la déforestation est liée à l'agriculture, dont une bonne partie pour l'élevage. Donc l'élevage exerce une pression hyper importante sur les habitats. Et par ailleurs, la déforestation est aussi un problème concernant le changement climatique. Ce qui me permet de rebondir sur une figure d'un rapport qui a été écrit par le GIEC et l'IPBS. Il permet de montrer les co-bénéfices d'action pour la biodiversité sur le climat. Les traits bleus, ça veut dire que les solutions sont bénéfiques à la fois à la biodiversité et au climat. Les traits rouges, ça veut dire que les solutions sont bénéfiques pour la biodiversité mais ont des conséquences négatives sur le changement climatique. Et comme on peut le voir, il n'y a quasiment que des flèches bleues. Donc tout ce qu'on fait en faveur de la biodiversité est aussi une solution pour le climat. Par contre, l'inverse est moins vrai. Il y a plus de conflits entre les actions menées en faveur du climat par rapport à la biodiversité. C'est le cas pour les barrages hydroélectriques, les technologies de capture de carbone ou encore l'afforestation. C'est-à-dire mettre des arbres à des endroits où il n'y en avait pas avant. À ne pas confondre avec la reforestation. Ça, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Oui, c'est vraiment bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment de donner une vision globale du sujet. Et c'est vrai que quand on parle de biodiversité, on parle vraiment de beaucoup de choses. Ça donne une vision hyper large de notre rapport à l'environnement. Pour la suite, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Et je compte sur vous pour donner des idées. Le sujet est tellement vaste qu'on pourrait partir sur vraiment énormément de choses très différentes. Pourrions-nous remplacer les pollinisateurs ? Les abeilles sont-elles vraiment sur le déclin ? Comment fonctionnent certains écosystèmes en particulier ? Comment l'homme s'inspire du vivant ? Les baleines peuvent-elles sauver le climat ? Les coraux sont-ils voués à disparaître ? Le thon rouge est-il revenu ? La surpêche est-elle en train de reculer ? Peut-on se passer des pesticides ? Le moustique est-il vraiment inutile ? Non mais ça c'est évident, on n'a pas besoin d'une vidéo sur ça. Par contre, j'ai une vraie question intéressante. Les virus sont-ils vivants et pourquoi oui ? Vous ne m'aurez jamais ? Et je peux déjà répondre à une question. Le moustique est-il utile ? Bien sûr que oui, il sert à vous faire chier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...